Bienvenue sur MadCooking, je suis ravie de vous retrouver pour faire ensemble une recette de galette de poisson. Ici j'ai utilisé du bar. Donc j'ai mis mon bar en filet, ensuite je le mets à mixer, puis je rajoute l'équivalent d'un oignon que je vais émincer. Je rajoute les oignons directement dans le mixeur avec le poisson, puis je vais rajouter une botte de persil, une botte de basilic. En faisant bien attention. Je laisse l'ensemble mixer jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Puis je rajoute l'équivalent d'un oeuf entier. L'oeuf va nous servir de liant dans la préparation. Puis j'étale ma préparation dans une assiette, dans un plat. Je rajoute l'équivalent de 3 cuillères à soupe de citron. Plus vous rajouterez du citron, plus ce sera relevé. Vous salez selon votre convenance. Le poivre, pareil, vous rajoutez l'équivalent d'une cuillère à café de curry. Un filet d'huile d'olive, vous pouvez également rajouter du piment. Moi je ne l'ai pas fait parce qu'il y a les enfants qui allaient en manger. Et la pâte est prête, la préparation est prête. Puis je vais mettre à fondre dans une poêle du beurre. Une fois que l'huile, le beurre est chaud, le beurre fondu est chaud, je baisse le feu. Et là j'ai fait des boules de poisson que je vais aplatir. Pensez bien à réduire le feu et à faire une cuisson lente. Le but étant que ce soit bien cuit à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Une fois que c'est doré, vous retournez votre poisson. Et en fait c'est prêt. Vous pouvez accompagner ça avec des galettes de pommes de terre qui sont disponibles sur la chaîne. Et de la salade. Merci d'avoir regardé. Likez si vous avez aimé et à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !